Virgilien, dimanche très agité, donc on le disait, retour au calme ce lundi. Oui, le calme qui va s'imposer pour ces prochaines heures, mais même pour toute la semaine. On va avoir des conditions vraiment anticycloniques. Regardez, cet anticyclone qui va venir se positionner sur les îles britanniques, qui va garantir un temps beaucoup plus sec, beaucoup plus calme. Mais attention, il a beaucoup plu, on le disait, ces dernières heures, ce dimanche sur le sud-est. On a du coup toujours ces deux départements en vigilance rouge, pluie, inondation, les Alpes-Maritimes ainsi que le Var et puis le Vaucluse qui restent en vigilance orange en raison des inondations, les crues que l'on surveille. Alors regardez les précipitations sur ces dernières heures qui commencent à s'évacuer vers la Corse et vers l'Italie. On va retrouver un temps plus clément pour ce lundi avec quand même quelques averses, notamment du côté de la Corse et du continent, des nuages qui seront un petit peu plus présents, c'est vrai, vers les Pyrénées, en remontant jusqu'aux Alpes, en passant également par le massif central. Et puis à l'arrière quand même de belles conditions ensoleillées, peut-être deux, trois gouttes de pluie sur les côtes de la Manche ce matin et les éclaircies qui vont s'élargir sur la moitié nord du pays dans le courant de l'après-midi. Encore une poche de nuages qu'on va retrouver vers le bassin parisien en allant jusqu'à la frontière belge, toujours assez nuageux du côté du sud-ouest en remontant jusqu'aux Alpes et vers la Méditerranée. Des conditions vraiment agréables mais au prix du vent, Mistral et Tramontane qui vont souffler assez fort. Alors les températures ce matin avec de fréquentes gelées sur le quart nord-est, moins de degrés par exemple du côté de Reims contre 13 degrés en direction du Cap Corse. Puis dans l'après-midi, ça va rester assez contrasté, 4 à 5 degrés pour la région Grand Est, 7 degrés pour la capitale et 19 degrés pour l'île de beauté. C'est important de le dire, de bien se préparer, le froid va faire l'actualité toute la semaine. Effectivement, alors là on va ressortir toute la panoplie encore une fois, les bonnets, les écharpes mais pas de parapluie. Alors c'est vrai qu'on aura quand même quelques petites gouttes de pluie mais vraiment rien de bien dramatique. Regardez donc l'évolution de la masse d'air avec ce froid d'origine scandinave qui va nous concerner tout au long de la semaine. Pour la journée de demain, on retrouvera quelques nuages et quelques précipitations sur les Pyrénées-Orientales, encore une fois sur la Corse. Ailleurs, des conditions beaucoup plus calmes avec quelques passages nuageux quand même sur la moitié nord. Mercredi, il fera encore plus froid, le froid qui devrait s'accentuer, toujours une certaine nébulosité en direction du sud-ouest de la France. Et puis pour la fin de semaine, à peu près le même décor avec le flux qui va devenir océanique vraiment pour la fin de semaine. Donc résultat, un temps pluvieux pour votre week-end mais de l'air beaucoup plus doux avec des températures qui seront cette fois-ci conformes aux normales saisonnières.